Bon ben voilà, je sais pas trop comment vous l'annoncer, mais je me lance. Euh, ça y est, je l'ai fait. Bah, c'est un peu dur au début, ça fait mal, mais on devient vite addict, ça. Et puis, c'est cool, ça a des hauts, des bas, c'est bien. Voilà, j'ai commencé ma crise d'ado. D'autre jour, en fait, je suis allée à un concert d'un de mes groupes préférés. Avec mes amis, on était dans la fosse, et quand les artistes sont arrivés, c'était dingue, la musique, elle a commencé, c'est trop bien. Et voici clairement ce qui s'est passé dans ma tête. Non mais regardez-moi toute cette masse de gens qui se retrouvent pour danser, tous de la même manière, devant des artistes qui, eux, font juste ce qu'ils aiment. Société de merde, société de mouton, moi je me barre. Puis après, je me suis mise à danser parce que la musique était cool, tu vois. Et c'est comme ça que je me suis rendue compte que j'avais commencé ma crise d'adolescence. Puis je vous passe les détails, mais les symptômes ont persisté. Je suis gravement atteinte. Mais bon, ça va, j'ai évité quelques clichés, j'ai juste mis du crayon noir autour des yeux pendant une semaine, mais j'ai arrêté parce que j'avais plus de démaquillants à la maison. Maintenant, vous devez vous poser plusieurs questions. Déjà, pourquoi la nana revient après 6 mois d'abstinence sur YouTube avec une vidéo sur la crise d'ado ? Mais justement ! Bah j'étais pas là parce que j'étais en train de grandir. Grosse crise identitaire ! Qui suis-je ? Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je fais ça ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? Des paquets de pâtes à la Vidéocity ? Non merci. Et je me suis rendue compte d'autre chose. Au-delà de toutes ces questions existentielles, égocentriques, un peu flottantes, je trouve que la crise d'ado manque de légitimité. En gros, face aux adultes, on manque de justice. En fait, on nous dit souvent qu'on manque de lucidité. Mais je pense que vous avez le seum. Justement, on est tellement lucide ! Bah oui, on se rend compte qu'on vit encore chez nos parents, mais qu'on n'a pas encore de contraintes matérielles qui nous touchent directes. Et bah du coup, on est libre. Bah on en profite ! Parole d'adolescence. Par contre, franchement, on pourrait mieux nous prévenir par rapport à l'adolescence. Et en finesse. Non parce que, on m'a dit, tu vas voir Adèle, ton corps il va changer, faudra l'accepter. Oui, ok, très bien. Mais j'ai pas trouvé le changement si en tant que ça en fait. Je l'ai même pas trouvé du tout. Et quand je dis finesse, c'est parce que je trouve la stratégie des adultes face aux adolescents pas d'un go. Effectivement, je vous l'accorde, quand on est adolescent, on aime bien aller à l'encontre des règles. Et vous adorez nous le rappeler d'ailleurs. Ah non, mais ça c'est les ados, c'est la révolte, ils sont révoltés. Mais dans ce cas-là, dites l'inverse de ce que vous pensez, on sera raisonnable. C'est logique. Aussi, sans vouloir trop vous en demander, après j'aurais promis, s'il vous plaît arrêtez de nous stresser avec l'avenir. Aujourd'hui, il n'existe pas une journée sans qu'on nous parle d'orientation, d'examen, études supérieures, métier. Le truc que vous comprenez pas, c'est que pour nous les jeunes, à l'heure qu'il est, le futur c'est un petit peu comme l'alcool. On le mélange pas avec la drogue. Finalement, l'adolescence, c'est un amassé de stéréotypes vrais et faux. Je vais vous expliquer ma théorie. Je le dis haut et fort, oui, on boit, on fume, on a des sautes d'humeur, on s'énerve facilement contre nos parents, nos amis, c'est le sang de la veine, on aime pas l'école, on est révoltés et on écoute du rap. Là où les stéréotypes sont faux, c'est qu'on fait pas que boire, que fumer, on est pas bipolaire, nos parents, on les aime aussi, les amis c'est cool mais parfois ils prennent la tête, on aime pas l'école mais un bon prof c'est toujours cool, on est révoltés mais pas pour n'importe quoi, et oui on écoute du rap mais on écoute avant tout les paroles sombre merde. Je suis en train de me rendre compte que je pourrais mettre en titre de la vidéo tribune d'une adolescente enragée aux adultes et plus spécifiquement aux médias. Je dénonce et je dénonce. Et puis il y a quand même des points où nous, adolescents, on vous bat les adultes. Déjà nous, on est dans l'air du temps, physiquement parlant. Et pas de bol parce qu'une étude américaine vient de révéler que la crise d'adolescence se terminerait en moyenne à 24 ans. On est pas sortis de l'auberge, mais vraiment en sens propre, c'est-à-dire papa, maman, je vais quitter la maison d'ici 15 ans. Non, en vrai ce qui est compliqué c'est de faire la part des choses. Je suis pas en mode pro-jeune, regardez tous les jeunes qui font bouger les choses pendant que les vieux ils sont trop old school. Parce que c'est faux, on peut être vieux mais encore très jeunes d'esprit. La sagesse et l'expérience s'acquièrent avec le temps. Et justement, ça peut être très complémentaire avec l'énergie d'un jeune. Attention, je ne fais aucune mot référence à quelconque rapport sexuel et je vous rappelle qu'en France on condamne la pédophilie. Merci. Non, le tout c'est de filtrer les cons. Les vieux cons et les jeunes cons. Mais ça c'est le combat d'une vie. Le plus important, et ça c'est un des messages que je tiens le plus au monde à faire passer, c'est de rester un enfant toute sa vie. Continuer à rigoler quand quelqu'un pète, sonner aux portes et faire chier parce que c'est rigolo. Et surtout, si un inconnu vous propose de monter dans sa voiture contre des bonbons, montez dedans évidemment. Ah non ! Ah non, c'est le contraire ! Ah non ! Oh Ladies and gentlemen The movement you've all been waiting for In this corner Weigh 175 lb